bonjour à tous donc voici une vidéo qui est dédiée à l'analyse d'une partie qui opposait Petar Velikov à Yossif Dorfman nous sommes en décembre 1989 lors de l'open de Palma de Mallorque qui était qualificatif pour le grand prix de la GMA une compétition d'ailleurs qui n'a pas duré très très longtemps et donc c'est l'occasion d'analyser le style de Yossif Dorfman évidemment un joueur qui a joué un rôle important dans l'histoire des échecs français évidemment soviétique champion du RSS entraîneur de Kasparov et qui a aussi entraîné quelques-uns des meilleurs de nos joueurs en particulier Etienne Bacro et je crois même maintenant Marc-Andrea Morizzi qui a pu tirer profit si je ne me trompe pas de de l'apport de Dorfman pour remporter le championnat du monde junior donc il affronte le grand maître bulgare Petar Velikov qu'on connaît bien en France parce qu'il faisait beaucoup de tournois moi j'ai eu l'occasion de jouer une fois contre lui et donc Velikov a les blancs Dorfman a les noirs donc on passe à l'analyse de la partie Cavalier F3 joue au premier coup par Velikov Dorfman joue G6 G3 fou G7 D4 donc là on est sur un ordre de coups assez assez peu habituel donc là les noirs évidemment plein de réponses et Dorfman joue C5 donc il choisit une structure assez directe pour attaquer le pion D4 Velikov joue C3 donc pour renforcer le pion en D4 et on comprend bien que le bulgare veut éviter les grandes variantes contre un joueur de la force de Dorfman qui n'était pas c'était la compétition n'était pas son point fort c'est un joueur de compréhension très profonde mais c'est vrai qu'il n'était pas il l'a reconnu c'était pas forcément le meilleur en tournoi et là les noirs jouent B6 là aussi il y a plusieurs possibilités mais Dorfman envisage de développer son deuxième fou en Fian Keto là ici le coup fou G2 est évidemment un coup normal mais Velikov joue D prend C5 en fait un coup très très ambitieux dans la mesure où ça peut gagner un pion mais au détriment de ce développement B prend C5 et jouer Dame D5 on peut pas protéger la tour A8 et puis on C5 en même temps mais par contre on peut développer le cavalier K et C6 Dame prend C5 cavalier F6 donc les blancs gagnent un pion mais laissent quand même les noirs en avance de développement fou G2 est joué là ici les noirs jouent fou A6 alors l'idée c'est d'empêcher les blancs droqués parce que évidemment il y aurait fou prend E2 mais on peut jouer également fou B7 et si on roc roc cavalier D2 D6 on a une position avec quand même des compensations qui paraissent à peu près suffisantes après x6 Velikov joue cavalier D4 il veut défendre deux il met la pression sur C6 mais quand même le cavalier joue une deuxième fois alors c'est vrai que tactiquement ça paraît dangereux mais en réalité ici petit roc était quand même le meilleur coup on rend le pion sur fou prend E2 tour E1 x6 cavalier D4 prise prise et là petit roc ce qui fait qu'on donne un pion ou alors on donne la qualité à fait fou prend A8 Dame prend A8 il y a des compensations sur la grande diagonale blanche voilà bon petit roc après peut-être que les noirs n'ont pas intérêt à prendre en E2 bien joué petit roc mais les blancs jouent tour E1 ils ont toujours leur pion de plus mais la compensation existe quand même mais Velikov joue d'une manière plus ambitieuse il s'accroche au pion cavalier prend D4 a été joué alors si les blancs reprennent en D4 avec le pion il y a tour C8 et Dame G5 Dame B6 ça donne un bon jeu au noir on attaque D4 et on peut aussi se développer assez vite c'est pas mal prendre la qualité par fou prend A8 Dame prend A8 bah c'est pas terrible parce que si on joue on perd le pion E2 ou la tour H1 parce que sur petit roc on se fait mater en E2 donc les blancs jouent Dame prend D4 et la menace évidemment c'est de jouer fou prend A8 alors est-ce qu'on peut jouer tour C8 bah le problème c'est qu'on perd le pion A7 également là c'est problématique donc il semble bien que les blancs prennent l'avantage parce que justement les blancs vont encore gagner du matériel mais Dorfman avait prévu ça et il joue petit roc il sacrifie la qualité mais en échange il élimine le fou G2 donc il affaiblit les cases blanches et les blancs ont toujours un problème de développement alors cette position a été jouée après et les blancs ont joué Dame A4 et les noirs continuent par Dame B6, fou prend A8, tour prend A8 et là par exemple il y a de la compensation pour la qualité par exemple cavalier A3 ou sur cavalier D2 il y a Dame E6 et il y a du jeu pour la qualité et le pion aussi d'ailleurs donc mais ici Vélicov joue fou prend A8, Dame prend A8 et F3 F3 ça ferme la diagonale de la Dame, la diagonale A8 H1 mais ça peut ouvrir une autre diagonale alors on pouvait peut-être jouer petit roc mais c'est peut-être pas si bon que ça fou prend E2, tour E1 fou F3, cavalier D2 fou B7 c'est pas mal pour les noirs, voilà petit roc fou 2, tour E1 on a peut-être même le coup cavalier G4 qui attaque tout simplement la Dame et si la Dame par exemple va en A4 on joue Dame F3 et là vous avez l'attaque contre F2 qui est quand même difficile alors Dame F4 ça défend mais vous avez cavalier E5 qui permet par exemple après Dame prend F3 de jouer cavalier prend F3 échec et de gagner un tour donc là c'est pas si clair que ça F3 est joué et Dortman va jouer encore une fois très dynamique il joue E5 il propose un autre pion il a donné un pion, il a donné la qualité il donne un deuxième pion mais vous comprenez bien que si on Dame prend E5, tour E8 les choses deviennent extrêmement dangereuses en fait ici il y a l'attaque contre 2 et il y a même du Dame prend F3 qui est possible ça marche pas alors peut-être que Dame A4 était à envisager mais Dame B7 va être poursuivie cavalier D2 tour C8 avec une position où il y a quand même pas mal de compensation alors l'informatique préfère légèrement les blancs mais là en termes pratiques, en termes dynamiques les noirs sont très très bien Velikov joue Dame D1 à la place Dame D1 alors la Dame revient sur sa case de départ et là vous pouvez quand même observer les problèmes qu'ont les blancs c'est-à-dire que là les pièces qui ont joué sont celles qui ont été échangées et les autres pièces sont encore sur leur case de départ alors que Dortman a joué à Roquet il a joué ses deux fous, son cavalier, sa Dame donc là on a quand même l'impression que même s'il y a l'avantage matériel les forces noires peuvent entrer en action et c'est ce que fait d'ailleurs Dortman il joue E4 pour ouvrir la position et là ça devient compliqué si on joue F4, il y a E3 et si par exemple on joue petit roc on peut jouer simplement tour E8 suivi de cavalier G4 un tour E8 ça protège le pion E3 et vous avez des gros trous quelque part alors cavalier G4, cavalier F2 ça peut être une menace quand même assez dangereuse si on joue petit roc à la place, là on peut jouer tour E8 avec l'initiative à la prise en E4 n'est pas vraiment conseillée mais on a du mal à voir comment faire je ne sais pas, par exemple cavalier A3 vous avez prise en F3, prise en F3 fout le 2 d'ores et déjà on va récupérer du matériel on va récupérer au moins un pion si on met la qualité donc Velikov a vu ce genre de choses et il n'aime pas donc il décide de jouer roi F2 mais le roi blanc va se retrouver quand même sous le feu des pièces noires Dorfman continue par tour E8 donc là il y a les menaces sur la colonne E tour E1, comme il paraît et la dame C6 la dame arrive en C6 parce qu'elle a plusieurs cases intéressantes évidemment en C6 elle peut aller en C5 en B6 donc pour donner échec au roi blanc mais aussi elle peut aller en E6 pour aller en H3 et essayer par exemple d'attaquer H2 donc là ce sont les possibilités d'ailleurs après cavalier A3 les noirs jouent dame E6 donc menace dame H3 alors fou F4 était à envisager mais on peut continuer par dame H3 et sur roi G1 on peut jouer fou B7 avec une très très grosse attaque pour les noirs je ne vais pas aller plus loin que ça parce qu'on ne va pas non plus faire trop trop de variantes complexes mais à la place de fou F4 Velikov a joué cavalier C2 ce qu'il comprend évidemment on ramène le cavalier vers le centre dame H3 roi G1 protège le pion H2 et tour E5 alors là l'idée c'est de jouer tour H5 et pour attaquer le point en H2 vous pouvez jouer cavalier H5 aussi mais pour H5 l'air peut-être un peu plus simple à envisager fou F4 donc les blancs sortent le fou et là tour D5 qui est joué alors pourquoi pas tour H5 parce qu'il y a G4 et là on voit l'intérêt du fou qui protège H2 alors on peut tenter évidemment de sacrifier en G4 mais en fait fou G3, fou 5 vous avez E3 et ça tient ça tient en fait pour les blancs a priori sur une meilleure défense c'est nul donc là en fait tour H5 effectivement il y a G4 et Dorfman joue tour D5 parce qu'en fait il prend une précaution qui va être très utile cavalier D4 alors sur dame C1 il y a tour H5 et G4 il y a fou B7 si on prend H5 il y a E, F3 E, F3 dame, F3 et on gagne en fait l'intérêt de tour D5 on le voit dans cette variante c'est que la dame ne peut pas viser la case F3 la dame blanche là en fait les blancs sont obligés de jouer tour E8 et en fait ils rendent du matériel donc cavalier D4 est joué tour H5 et G4 bon ça semble pas marcher mais est-ce qu'on peut prendre en G4 bah oui a priori c'est possible elle prend elle prend alors là dame prend G4 échec est possible mais tour H4 est peut-être encore plus fort alors voilà fou G3 tour prend G4 et on peut éventuellement continuer par fou E5 ou H5 H4 mais Dorfman trouve une réplique encore plus forte alors il y avait fou H6 qui était très fort aussi voilà mais il joue cavalier D5 en fait il donne la tour mais pour éliminer le fou F4 après G prend H5 cavalier prend F4 il y a une menace quand même de mate en G2 le seul coup qu'il a pas c'est roi F2 et là on peut jouer soit fou H6 soit dame prend H2 et qui conduit au mate voilà ici c'est fou H6 le mire court voilà mais ça gagne complètement bon de toute façon Velikov ne joue pas G prend H5 parce qu'il a perçu ça et il joue dame B3 c'est la seule façon de défendre sur cavalier prend F4 il y a dame B8 échec et là on se dit sur fou F8 il y a dame prend F4 et c'est ce qu'a vu Velikov et c'est vrai que c'est très bien vu sauf que Dorfman a vu encore un petit peu plus loin il a joué fou C8 un coup incroyable les noirs donnent le fou C8 mais il dévie la dame qui ne peut plus prendre en F4 alors pourtant on pourrait jouer dame pour F4 mais là il y a fou E5 et oui la pointe fou E5 et les blancs doivent donner la dame pour éviter le mal donc c'est vraiment la trouvaille de Dorfman Velikov a pris en C8 échec fou F8 Roi F2 c'est le seul coup pour éviter le mat Tour E5 est joué c'est pas forcément le meilleur il y avait cavalier D5 également qui était pas mal dans la position mais enfin Dorfman a une position qui est largement supérieure écrasante Roi E3 donc là le Roi en fait est obligé de se défendre lui-même E prend F3 échec alors sur Roi D2 vous avez notamment le coup F2 qui menace d'ailleurs Dame E3 échec qui menace également la tour bien entendu après Roi prend F4 et bien Dorfman continue par D6 alors on pouvait jouer aussi F6 F6 c'est pas mal parce que ça menace G5 mat mais D6 c'est pareil ça menace mat puisque la tour E5 est défendue et on peut jouer G5 Velikov continue par E4 F2 cavalier F3 F prend E1 échec tour prend E1 il y a une nouvelle poursuite c'est tour E6 c'était très bon mais il y a aussi H5 qui continue à attaquer les blancs ont pris en E5 il n'y a plus beaucoup de défense sur tour G1 il y a tour E6 mais la fin est quand même pas mal sur Roi prend E5 il y a Dame H2 échec Roi D5 Dame D2 échec Roi C4 Dame prend E1 au final on reste avec une pièce de plus Roi G5 est joué et Dorfman continue par Roi G7 menace de Matt en un coup Velikov part cette menace en jouant Dame D7 qui cloue le pion mais Dorfman termine en beauté par Dame prend G4 échec et les blancs abandonnent parce que après Dame prend G4 échec Dame prend G4 on joue Fou E7 échec et Matt et ça c'est quand même assez joli d'avoir un finish comme ça on pouvait jouer Fou E7 également dans cette position qui matait en deux coups les deux orgues mais c'est vrai que Dame prend G4 c'est moins joli que Dame prend G4 Dame prend G4 Fou E7 voilà donc pour cette partie et cette belle victoire de Yossif Dorfman j'espère que vous avez apprécié la vidéo n'hésitez pas à commenter à partager à liker si vous avez aimé et à vous abonner à la chaîne et on se retrouve pour d'autres analyses à bientôt ciao